Vous êtes sur RTL. Laissez-vous tenter dans RTL Matin avec Yves Calvi. Bonjour Christian Signol. Bonjour. Merci beaucoup d'être en ligne avec nous depuis votre bonne ville de Brive. Vous faites figure de phénomène dans notre paysage littéraire. Depuis plus de 30 ans, vous êtes le chantre de la nature, du retour à la terre. Et dans un récent sondage, les Français vous ont classé parmi leurs 10 écrivains préférés. On ne peut pourtant pas dire que vous courez les médias. De quoi votre succès, selon vous, est-il le révélateur, Christian Signol ? Oui, le révélateur du monde d'aujourd'hui qui fait que les gens qui vivent dans les grandes métropoles où la vie est devenue si difficile et où les hommes ont retrouvé des réflexes animaux de survie ont besoin de s'évader et de trouver des lieux où vivre mieux et où retrouver les vraies richesses. C'est comme des événements vieux. Alors vous publiez chez Albin Michel votre 40e roman, Sur la terre comme au ciel. On va en parler avec Bernard Luh. Bonjour Bernard. Bonjour. A mes côtés également, Isabelle Morinibos pour les programmes télévisés du jour et Aymeric Partenot pour nos express du jour. Bernard, on le soulignait d'entrée, l'une des singularités de Christian Signol, c'est d'avoir forgé son succès loin, j'ai envie de vous dire, très loin de Paris. Oui, enfin à Brive. Christian Signol, vous êtes resté fidèle à la terre qui vous a vu naître. Vous vivez à Brive et vous êtes né à deux pas de là, dans le Quersy, à la jonction de trois départements, le Lot, la Dordogne et la Corrèze. Quand et comment, Christian Signol, s'est imposée à vous la nécessité de décrire ? Cette nécessité s'est imposée très tôt, au moment de mon adolescence, quand j'ai été obligé de partir, de quitter ce monde de mon enfance qui était pour moi le paradis terrestre. J'étais obligé de partir en pension à Brive et la Gaillarde. Et à partir de ce moment-là, je n'ai eu de cesse que d'essayer de retrouver ce monde merveilleux dont on m'avait privé. Et c'est pour cette raison que je me suis mis à écrire sur ce monde-là, il y a déjà très longtemps, puisque mon premier livre, Le Caillou Bleu, date de 1984, et que depuis, le succès ne se dément pas. Ce qui est un miracle, quand même, ce qui est miraculeux. Et ce miracle, je le mesure tous les matins, en m'installant à mon bureau. Et vous n'avez jamais été tenté de vous rapprocher de Paris pour asseoir votre succès, votre réputation ? Mais je n'ai pas eu besoin, parce que, comment vous dire, je passais par-dessus un peu la critique littéraire, dans la mesure où c'était les libraires qui me vendaient directement. Vous voyez ? J'ai noué un lien particulier, très étroit, avec des lecteurs depuis longtemps, et ils sont demeurés fidèles depuis 40 ans, puisque c'est le 41e roman que j'écris. Christian Signol, vous publiez au rythme d'au moins un livre par an, depuis 1984. Mais alors, où puisez-vous cette énergie et cette régularité ? Vous vous mettez tous les matins devant votre table de travail ? Tous les matins, à 7h30, 8h, jusqu'à 9h30. Ça me permet d'écrire deux pages, mais deux pages, c'est beaucoup, vous savez, parce que ça fait 60 pages par mois. En quatre mois, ça fait 260 pages, ou 240. Et bon, alors ensuite, je passe une année à réécrire, évidemment. Mais il faut se tenir à ce travail quotidien, sinon c'est impossible d'aller au bout de ce métier d'imagination, finalement très difficile. Bernard, Christian Signol vient donc de faire paraître son 40e titre sur la terre comme au ciel, dans lequel il s'éloigne d'ailleurs de ses terres habituelles. Mais oui, si vous y chantez toujours la beauté du monde et dénoncez le danger qui le menace, vous nous emmenez cette fois un petit peu plus au nord de votre lot natal, dans un pays plat, couvert d'étangs, où nichent les oiseaux, et qui ressemble au parc naturel de la Brène. Est-ce que je me trompe, Christian Signol ? Non, vous ne me trompez pas, c'est exactement ça. Mais vous savez, les marées et les étangs, ça n'existe pas que dans la Brène, ça existe aussi dans ma région, en Périgord, en Quercy, il y en a aussi beaucoup. Donc je n'ai pas été tellement dépaysé en me transportant dans la Brène. Alors, par contre, le dépaysement, il vient, et là c'est très inattendu chez vous, par le Grand Nord canadien. Là-bas, Vincent, donc l'un de vos deux personnages principaux, enfin l'un des trois, a vécu un drame que nous allons découvrir en même temps que son père Ambroise, qui récupère ce fils brisé. Les retrouvailles seront poignantes, la renaissance douloureuse avant d'être heureuse, et la nature plus belle que jamais, comme toujours chez vous. Et puis surtout, on retient donc cette échappée de l'autre côté de l'Atlantique, inédite chez vous, Christian Signol. Pourquoi ? Vous aviez envie d'un seul coup d'ailleurs ? Parce que le Canada, le Québec, ça, ce sont les grands espaces, finalement. Et moi, j'ai besoin d'espace. C'est-à-dire que chaque jour, l'après-midi, quand j'ai écrit le matin, je m'en vais faire mes escapades sur le cos, dans les forêts, dans les rivières, et ce milieu naturel, mais indispensable pour vivre. Et donc, si vous voulez, pour mes romans, je suis toujours obligé quand même, obligé de changer de milieu. Je ne peux pas toujours écrire sur les mêmes paysages, les mêmes couleurs, les mêmes parfums. Donc je suis parti vers le Québec, parce que c'est une région que j'adore. C'est la région des grands espaces, de la pêche aux saumons, enfin bref, de tout ce qui nous fait voyager, tout simplement. J'y suis allé naturellement. Et puis le Québec, c'est l'Amérique en français. Exactement. C'est le seul lieu encore où l'on défend efficacement la langue française, ce qui n'est pas toujours le cas dans notre pays, ici en France. Ah, je vois qu'il y a le début d'une militance qui apparaît. Le père et le fils de votre roman partagent la même fascination pour les grands oiseaux migrateurs. Cette fascination est-elle aussi la vôtre ? Oui, parce que moi, finalement, j'ai toujours vécu dans ce monde-là, étant enfant. Moi, je vivais dans les bois, dans les champs, et parmi les oiseaux, je côtoyais toujours les milans, les faucons, les balbusards pêcheurs, les merles, les hérons. Enfin, c'est un monde qui m'est naturel. Donc, je suis allé dans la Brène et au Québec tout à fait naturellement et sans aucun effort. Alors, ces oiseaux, il faut le dire, sous votre plume, si vous n'allez pas un jeu de mots, vivent littéralement, et puis la nature, elle est là, palpitante. Est-ce le fruit de longues heures d'observation, d'immersion de votre part ? Non, encore une fois, je les vois encore aujourd'hui, tous les jours. Quand je vais, par exemple, sur la rivière d'Ordogne, où je pêche à la mouche, je vois les hérons, les écrètes, les balbusards pêcheurs, tout ce peuple-là, ce monde-là, que je connais, et que je côtoie encore aujourd'hui, comme je l'ai côtoyé pendant mon enfance. Donc, encore une fois, les études ne m'ont pas été nécessaires. C'est un monde que je connais depuis toujours. Mais est-ce que vous prenez des notes, parfois, parce qu'on a bien compris l'organisation de votre journée, 7h30, à la table de travail, 9h30, j'ai fait mes lignes, et là, je pars dans la nature qui, elle-même, nourrit mon écriture. Mais est-ce qu'il vous arrive de temps à autre de prendre des notes ou vous fixer dans votre tête ? Parce que ce n'est pas rien. Après, il faut retranscrire toutes ces sensations, on pourrait dire toute cette sensualité, avec des mots dans vos livres. Oui, mais c'est un métier. que j'avais appris. Comment vous dire ? Non, je n'ai pas besoin de prendre de notes. Ça s'inscrit, ce que je vois, ce que je sens, s'inscrit naturellement dans mon esprit. Je n'ai aucun mal à le restituer à l'écrit, sur l'écrit, tous les matins, sans aucun problème. Ça m'est naturellement. C'est devenu une gymnastique de l'esprit, finalement, que j'ai acquise au début, au moment où j'ai commencé à écrire et qui dure encore aujourd'hui. Oui, pardon, Christian Signol, comme nous sommes en période de confinement, je me demandais, mais l'après-midi, là, vous partez encore pour vos dallas en pleine nature ? Je souffre. Mais quand même, bon, j'ai un grand jardin, j'ai la chance d'avoir un grand jardin et puis quand même, je peux disposer d'une heure de liberté pour aller me promener, pour aller marcher, au moins, sur les collines au-dessus de Brive, là, ou parmi les arbres et les oiseaux également. Je ne suis pas tout à fait prisonnier, bien que je souffre un peu de cette situation. mais bon, je ne veux pas me plaindre, surtout pas, parce que j'ai quand même une vie privilégiée. Est-ce qu'on peut dire de vous que vous êtes un écrivain écologiste ? Je dirais plutôt que je suis un écrivain du monde sensible, du monde naturel, parce que l'écologie d'aujourd'hui n'est pas toujours, pour moi, compatible avec ce que je ressens vraiment. Elle est devenue très, très, très politique, alors que pour moi, essentiellement, elle n'est pas forcément politique. Je suis écologiste depuis toujours, avant que l'écologie politique existe, parce que j'ai toujours eu besoin du contact avec ce monde naturel qui m'est indispensable pour vivre. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui diraient mais Christian Signol, c'est un écrivain qui se réfugie dans la nostalgie, dans un monde disparu, le monde d'hier ? Je lui répondrais comme l'a écrit Romain, que les vrais hommes de progrès sont ceux qui ont un respect profond du passé. Tout simplement. Et que de toute façon, même souvent, on ne m'a pas accusé, mais on me traitait d'écrivain régionaliste, mais il ne faut pas quand même oublier que mes livres sont traduits en 15 langues, ce qui, vous l'admettrez, c'est une grande région. Et puis, ça démontre aussi que c'est peut-être en restant chez soi qu'on devient universel. J'aimerais bien finir finalement comme Jeuneau à la fin de sa vie qui disait « Voilà, 50 ans que je suis assis dans mon fauteuil et c'est moi qui ai raison. » Vous venez de citer Jeuneau et il se trouve que Maurice Genevoix rentre aujourd'hui au Panthéon et je voulais savoir ce que ça suscite comme réaction et peut-être comme émotion chez vous. On avait son petit-fils avec nous à 8h20 sur notre antenne qui nous a dit des choses très touchantes. Pour moi, c'est extraordinaire parce que figurez-vous que j'ai travaillé pendant 20 ans avec Sylvie, sa fille qui était ma directrice littéraire chez Robert Laffont et qui a disparu en 2012. Et donc, j'étais très proche de cette famille mais également aussi de son compagnon Bernard Maris qui est mort dans les locaux de Charlie Hebdo et dont Sylvie m'avait invité au Vernel où malheureusement j'ai jamais eu au bord de la Loire où j'ai jamais eu le temps d'aller vraiment et je le regrette beaucoup aujourd'hui parce que moi je le vois, moi je le dis depuis le début finalement c'était un peu pour moi Maurice Genoix comme mes deux grands-pères mes deux grands-pères ont fait la guerre 14 ils en sont revenus mutilés et ils en ont tout fait énormément ils m'en ont parlé et donc c'était un peu mes grands-pères j'étais très très proche de cette famille et ça me touche beaucoup beaucoup vraiment de le voir entrer au Panthéon aujourd'hui. Je reviens sur le Québec dont on parlait tout à l'heure est-ce qu'il y a alors vous avez dit votre amour des grands espaces est-ce qu'il y a un lien peut-être plus personnel plus intime entre le Québec le Canada et vous et vous-même ? Oui en ce sens que je m'en sens naturellement très 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 proche je regarde beaucoup les émissions de documentaires à la télévision sur le Québec l'Alaska tous ces grands espaces la vie sauvage primitive en quelque sorte c'est celle des premiers jours du monde pour moi si vous voulez de l'univers en création c'est ce qui en fait toute sa valeur et tout son charme et en tout cas j'en ai vraiment besoin donc n'y étant jamais allé mais je m'en sens quand même très très proche et puis souvent on cherche ailleurs ce qu'on a sous les yeux et puis aussi comme le disait Chateaubriand l'homme n'a pas besoin de voyager qui porte en lui l'immensité n'est-ce pas ? Donc moi je voyage par l'imagination parce que c'est aussi un peu mon métier et vous faites voyager vos lecteurs aussi par l'imagination je l'espère alors les librairies sont fermées en ce moment alors elles s'attentent malgré tout à vendre des livres par la pratique en particulier du clic et collecte quel regard vous portez sur la fermeture de ces lieux de culture Christian Signol je porte un regard à tricité mais pas vraiment pour moi parce que moi je m'en remettrai même avec ce livre qui est sorti au mois d'octobre les librairies fermées et aussi les grands magasins fermés le rayon librairie des grands magasins fermés moi je m'en remettrai parce que bon j'ai un peu d'avance et puis c'est passé et fait que j'ai pas besoin non plus de vend énormément de livres aujourd'hui mais je suis très à tricité pour les libraires pour ce métier qui est menacé finalement en péril mais en même temps comment faire autrement ce confinement pour moi il est nécessaire je le subis mais je le comprends je comprends aussi qu'il y aura des conséquences économiques graves c'est important mais comment faire autrement je vois pas de solution vous avez cité Giono Genevoix Châteaubriand est-ce que Renan ben oui Renan on a envie de vous dire allez faites nous encore le palmarès de vos conseils de lecture c'est toujours intéressant d'entendre un auteur conseiller d'autres lectures je trouve je lis beaucoup aussi des écrits américains comme Jim Harrison par exemple celui qui a écrit qu'aujourd'hui on ne vit pas dans le monde mais dans sa représentation face à des ordinateurs qui nous renvoient des images de ce que les hommes croient qu'il leur arrive voilà la phrase la phrase véritable de Jim Harrison voilà elle me fait beaucoup rire en même temps de même que par rapport au monde d'aujourd'hui à la civilisation contemporaine je pense aussi souvent à ce moine orthodoxe du 18ème siècle qui a écrit viendra une époque où le diable s'enfermera dans une boîte et se mettra à hurler ses cornes perçant les tuiles du toit ça ne vous rappelle rien ça ? c'est peut-être la télévision il me semble merci beaucoup Christian Signol en tout cas d'avoir été en ligne avec nous ce matin depuis Brive la célèbre foire du livre dont vous êtes le roi à chaque année et qui aurait dû avoir lieu le week-end dernier elle ne vous a pas trop manqué en deux mots ? si elle m'a manqué parce que le contact avec les lecteurs est quand même indispensable à un écrivain à partir d'un certain moment il faut qu'il y ait un écho par rapport à ce qu'il écrit sinon tout ça n'aurait pas de sens le contact continue sur la terre comme au ciel votre 40ème roman est publié chez Albain Michel au revoir et merci beaucoup Christian Signol d'avoir participé merci merci à vous à suivre nos express et la télévision sur RTL RTL Matin RTL Matin laissez-vous tenter jusqu'à 9h30 il est 9h17 voici donc nos express du jour préparés par Émeric Partonot bonjour Émeric bonjour Yves bonjour à tous moi j'aime les rites alors Patrick Fiori va donner un concert virtuel en ligne et en direct oui c'est le premier artiste français à se lancer il chantera ce samedi à 21h en direct de l'Apollo Théâtre à Paris le spectacle sera à suivre en direct et en streaming sur une plateforme dédiée l'artiste promet près de 2h de musique et de dialogue pour 15€ un lien privé est envoyé par email pour se connecter le nom du concert c'est ce soir on se love clin d'oeil à une chanson de son dernier album un air de famille qui vient de paraître Patrick Fiori en dit plus à Steven Bellery en attendant les beaux jours pouvoir se produire sur une scène à l'Apollo Théâtre en l'occurrence avec un lien de connexion avec un prix évidemment pour avoir accès à ça à une heure de spectacle une heure de chant et puis une heure à discuter à échanger avec les gens il y aura 10 personnes dans les écrans sur scène avec qui je pourrais parler pendant le concert donc je pourrais voir les gens quand même et je saurais exactement où ils sont que ce soit de Bordeaux qu'ils soient connectés en Russie ou qu'ils soient connectés au Québec ça sera en gros comme une émission de télé avec beaucoup de proximité et d'intimité puisque si c'est pour faire un DVD ça ne m'intéresse pas autant les gens iront l'acheter donc ça sera très bon donc j'invite les gens à venir nous rejoindre parce qu'on va passer vraiment un moment super agréable il y aura beaucoup de nouvelles chansons j'imagine ? il y aura beaucoup de nouvelles chansons du dernier album bien évidemment on va aller cueillir des chansons dans les albums précédents sans filer en direct comme un concert donc j'espère juste que toutes les connexions vont fonctionner apparemment on a contrôlé tout ça donc tout ira bien c'est pas baisser les bras d'une certaine manière de commencer à imaginer des événements virtuels de la sorte ? ah non c'est pas baisser les bras non c'est faire en sorte parce que la culture continue à exister je risque d'être le premier mais je risque pas d'être le dernier voilà les billets sont en vente dès à présent sur apollothéatre.fr 15 euros on le rappelle c'est étonnant parce que je pense que c'est le début de quelque chose absolument on va voir maintenant il va bien nous falloir de la musique et des concerts on va peut-être les vivre autrement et un peu de danse regardez ah bah voilà comme Patrick Fiori l'Opéra de Paris a fait le choix du numérique pour rester en lien lui avec le public c'est un peu moins cher tout pareil la prestigieuse institution va proposer trois créations inédites en direct sur Facebook cette fois-ci depuis le Palais Garnier il s'agira de danse contemporaine avec Clouds Inside de Tess Volker qui fera danser sur du Nick Drake et ci du chorégraphe Mehdi Kerkouche star incontesté du hip-hop et exposure de Cidi Larbi Cherkawi qui utilisera la musique de Woodkid et les costumes réalisés par Chanel Woodkid on vous rappelle c'est ça voilà pour ce spectacle rendez-vous sur Facebook il vous en coûtera 4,49€ le spectacle rendez-vous est donné par l'Opéra de Paris ce vendredi 13 novembre à 20h et l'avantage comme c'est sur Facebook c'est que vous n'avez pas besoin de vous mettre sur votre 31 pas de robe pas de smoking et on a quand même le Palais Garnier exactement enfin en revanche on ne monte pas en pijama alors l'écrivain de la Grande Guerre Maurice Genevoix ferait donc son entrée au Panthéon aujourd'hui en ce 11 novembre 2020 nous recevions son petit-fils il y a moins d'une heure et on apprend que ses manuscrits vont intégrer le prestigieux fonds de la Bibliothèque de France oui 100 ans jour pour jour après l'inhumation du soldat inconnu le manuscrit autographe de ceux de 14 rejoint les collections de la BNF grâce au généreux don de sa famille il sera exceptionnellement exposé lors de la cérémonie d'hommage à Maurice Genevoix au Panthéon et on rappelle que Maurice Genevoix a été mobilisé en 1914 alors qu'il était encore étudiant il a connu le front de la Meuse et a été grièvement blessé en avril 1915 cette expérience nourrit l'oeuvre de l'écrivain qui va alors raconter la terrible expérience des tranchées un travail dédié donc à la mémoire des morts et au passé des survivants ceux de 14 que donne le palmarès des meilleures ventes de livres avec le magazine Express et RTL ? alors du côté des romans c'est arrivé la nuit de Marc Lévy et numéro 1 devant le crépuscule et l'aube de Ken Follett arrivé à la 3ème place du nouveau Maxime Chatham L'Illusion toujours plus de la blogueuse Lina situation domine toujours le classement des essais et documents devant l'équilibre et un courage du général Pierre Devilliers et la voyageuse de nuit de Laura Adler palmarès complet retrouvé demain dans l'Express on connait enfin les voix françaises du prochain film d'animation Pixar Soul oui un film qui mettra le jazz et l'âme humaine sur le devant de la scène alors un film aussi qui ne sortira pas en salle mais sur Disney Plus le 25 décembre prochain le héros Joe Gardner sera doublé par en français Omar Sy Camille Cotin ou encore Rémi Bédia seront à l'affiche côté français et en VO ce sont Jamie Fox et la reine de l'humour Tina Fey qui prêteront leur corde vocale au personnage de Soul merci beaucoup Emeric c'était les Express de Laissez-Vous Tenter et dans un instant nous allons parler de télévision vos programmes du soir avec Isabelle Morini-Vosk Laissez-Vous Tenter sur RT Laissez-Vous Tenter dans RTL Matin avec Yves Calvi il est 9h24 on commence avec les audiences de la veille et Médiamétrie c'était il y a eu des gros trucs hier soir ah oui qui est en tête des audiences et bien notre voyageur Eric Cantona 6 millions 300 000 téléspectateurs sur la 3 la 6 brillant 2ème la France a un incroyable talent est suivi par 4 millions 200 000 téléspectateurs et largement en tête sur le public féminin 27% des femmes et alors le naufrage prévu c'était F1 manifeste sans mode d'emploi ça n'est pas jouable c'était incompréhensible c'est ce que je vous disais hier matin résultat 2 millions 900 000 téléspectateurs pour manifeste c'est mal payé mais tant pis bon alors on rappelle ce soir Grès Anatomy sur TF1 justement la grande librairie avec Elisabeth Badinter sur France 5 et des racines et des ailes entre Tarn et Garonne sur la 3 oui depuis Albi avec Escalade au sommet de Sainte-Cécile la plus grande cathédrale de briques au monde sa restauration aurait justement coûté 2 millions de briques d'euros mais ça les vaut bien il paraît que vous allez nous parler football alors là je suis toutoui et un peu perturbé si on considère que c'est parler football que de rappeler la diffusion ce soir sur M6 du match France-Finlande 8ème rencontre entre les deux pays bon ben voilà j'ai épuisé et mes connaissances et mes compétences footballistiques j'écouterai donc ce soir mes camarades de RTL et M6 je peux et je veux en revanche évoquer le doc qui suit il s'appelle Antoine Griezmann itinéraire d'un champion déraciné et c'est passionnant petit bémol sur la musique je suis pas sûr que ça va vous apprendre grand chose Yves mais je vais tâcher de vous surprendre en vous le restituant allez-y nous voilà par exemple en 98 peu avant le mondial Antoine et un copain se faufilent tout potio entre les joueurs leur but récolter le plus possible d'autographes de leurs idoles C'est mignon hein mais je me suis toujours interrogée sur cette passion des footballeurs pour leurs cheveux leurs projets capillaires évolutifs mais concernant Griezmann on a un début d'explication écoutez l'oncle d'Antoine puis son copain Martin évoquer la coquetterie de sa soeur pour qu'on remarque son fils siffluait à 6 ans on le remarquait parce que ma soeur elle aimait bien le coloré en blond donc on le remarquait tout de suite il est blond naturellement mais on lui faisait encore des couleurs un peu plus prononcées des coupes un peu toujours un peu osées donc on le remarquait plus facilement son idole c'était David Beckham donc David Beckham était un peu comme ça au niveau capillaire donc du coup voilà il a un peu pris le pli et oui ça commence comme ça évidemment le doc détaille aussi les rebuffades essuyées durant des années à cause de sa petite taille tous les recruteurs sont fascinés par son génie tactique son sens du ballon et de ce qu'il faut en faire mais à l'époque on engage exclusivement sur le physique la masse musculaire or lui il mesure 1m60 à 13 ans à côté de type d'1m75 au même âge il est tellement systématiquement refusé et refoulé qu'il déprime par principe c'est finalement à 13 ans que le recruteur Eric Olatz Méduzé le fait engager au centre de formation basque espagnol la Real Sociedad on le sait il est adopté mais pas adapté il cafarde tellement qu'Éricola doit l'installer chez lui dans son 3 pièces à Bayonne il n'est pas bien j'ai envie de repartir je sens qu'on va le perdre c'était compliqué l'éloignement pour lui était très compliqué le fait que le garçon il ne parle pas la langue au départ ça a été rude je ne cuisinais pas plus que ça lui encore moins il a fallu se débrouiller donc on a mangé beaucoup beaucoup de pâtes énormément de steaks hachés jusqu'à qu'il s'y mette un peu et qu'il commence à me faire la cuisine et tout après c'était des problèmes de logistique il fallait l'attraper après l'école on rentrait très tard quand il revenait sur ma comp qu'il allait reprendre l'avion il ne voulait pas repartir c'est toujours son père qui poussait mais comme il avait sa maman qui pleurait ses frères et soeurs qui pleuraient à chaque fois qu'il partait donc il y avait un déchirement très très fort parce qu'il savait qu'il ne le voyait plus pendant 3 mois on ne raconte jamais l'arrachement des familles avec leurs enfants sportifs c'est une famille formidable la France Antige ce garçon sain et simple c'est l'ascension les sommets puis la chute brutale quand ils vont aller se perdre un petit peu dans une boîte de nuit à Paris en prenant un taxi pour aller du nord jusqu'à Paris oui oui et puis il y a une phrase qui est très bien il y a un type qui dit c'est un garçon qui est très très gentil au point que c'est un suiveur mais il y a des gens qu'il ne fallait pas suivre c'est un formidable doc après le match et c'est ce soir sur M6 merci beaucoup Isabelle Julien Courbet dans un instant RTL Matin oui c'est beau